Bonjour à toutes et tous, c'est Thomas de chez DefiTech. Petite vidéo bonus, trucs et astuces avec la Dolce Gusto, super important à savoir. Alors vous connaissez tous la Dolce Gusto, peu importe le modèle, vous mettez de l'eau à l'arrière, le classique des classiques. Pourquoi cette petite vidéo astuce au niveau du cappuccino ? Parce qu'on a beaucoup de retours en magasin, car à l'intérieur de cette machine, vous avez une petite pointe ici, voilà une petite pointe, que quand on met le lait, ça a tendance à se boucher. Alors je vous montre, c'est super simple, quand on fait un cappuccino avec la Dolce Gusto, d'abord, super truc, astuces, vous allez voir, ça va sauver votre machine et plein de petits soucis. D'abord, vous mettez le lait, on commence toujours par le lait, vous augmentez, vous avez eau froide, eau chaude et la quantité, vous mettez sur eau chaude. Faites d'abord le lait. Hop, on attend que ça passe. Tchac, vous arrêtez, on ouvre. J'ai pris un petit bol ici pour pas que ça coule partout. Vous mettez directement le café. Moi, je conseille toujours avec du cappuccino, parce qu'ils ont des packs cappuccino, c'est vrai, de mettre un café fort avec. Parce que le lait a tendance à adoucir quand même le café. Des fois, vous avez un café trop léger. Avec du lait, je conseille franchement de mettre un café fort. Tout de suite, évidemment, ça a décanté entre le lait et la mousse. Voilà. Très, très important. Maintenant, c'est là la truc astuce que vous devez absolument savoir. Ça vous coûte rien. Faites-le. Ça va vraiment régler beaucoup de vos soucis à la maison. Quand votre café est fait, qu'il est encore chaud, vous remettez la pastille à vide et vous rincez votre machine. Et vous allez voir la couleur de l'eau. Voyez, regardez la couleur de l'eau. Elle arrive avec plein de petites particules à l'intérieur. Si ceci vient sécher dans la machine, vous bouchez la machine. Et ce qui peut vraiment arriver, c'est que vous l'abîmiez définitivement. Donc, chaque fois que vous faites du lait, du café, si vous en faites beaucoup, n'hésitez pas à rincer. Regardez-moi ça. C'est franchement pas beau à voir. C'est tous les petits résidus de lait, des petits bouts de capsule qui sont passés dedans. Tout ça est automatiquement nettoyé. Tous les trucs astuces, suivez-nous sur notre webshop. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Pinterest. À bientôt pour d'autres trucs astuces et vidéos. Ciao !